C'est l'histoire d'une oeuvre d'art, de l'art, de l'art, j'adore. Voilà un tableau précieux. Cette Vierge Marie était un des panneaux du retable intitulé « Politique de la Passion » réalisé par le maître de Sienne, Simone Martini, vers 1340. Admirez la délicatesse de son trait, le chatoiement des couleurs, sa luminosité éclatante, et bien cette luminosité et ce bleu magnifique, Martini les a obtenus grâce à de l'or, le métal précieux le plus cher du monde, et du lapis lazuli, la pierre semi-précieuse qui à l'époque, vu les difficultés de son extraction et de son acheminement depuis l'Asie, coûtait encore plus cher que l'or. Alors, folie des grandeurs, tape à l'œil, non, plutôt une astuce technique. Nous sommes au début du XIVe siècle, la peinture à l'huile n'est pas encore entrée dans les mœurs, Martini en est réduit à broyer ses couleurs dans l'eau, puis à les délayer avec de l'œuf, du lait, de la gomme ou un liant à la colle. Le résultat est souvent terne et sans éclat. Or, l'Italie est en plein essor, le développement de son commerce et de ses banques l'ont considérablement enrichi. Et dans des villes aussi prospères que Florence, Sienne ou Venise, les familles de la classe dirigeante sont devenues des mécènes exigeants et raffinés qui attendent des artistes qu'ils commanditent, que leurs œuvres soient le reflet de leur splendeur. Et c'est dans la tradition des icônes byzantines que les primitifs italiens vont trouver la solution. Eux aussi vont peindre sur des feuilles d'or ou sur de la poudre d'or pour donner aux couleurs une transparence particulière. Et pour obtenir un beau bleu outre-mer, pourquoi se priver ? Ils vont en fabriquer à partir du lapis lazuli, puisque c'est lui qui donne le plus beau pigment bleu. Et le résultat, c'est le tableau bijou que vous avez sous les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada